Hello, hello, cher Lyon, c'est Mina, bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Cher Lyon, signe de feu, on va faire donc le tirage qui s'intitule « Portes ouvertes sur 2024 ». Alors, c'est un tirage d'énergie pour l'année 2024 à venir, les énergies d'un point de vue général. Donc, avec des arcades majeures, on va mettre l'énergie générale qui va t'accompagner, qui sera à tes côtés durant cette année 2024, avec laquelle tu devras composer. Arcade majeure pour le pro, pour les finances, pour le relationnel. Ensuite, on fera trois sous-catégories, on mettra des cartes d'oracle, de guidance. Et dans une deuxième vidéo, il y aura l'extension, donc l'approfondissement de ce tirage-là, qui sera disponible pour les membres de la chaîne. Bon, j'ai fait toute une vidéo pour l'explication des membres. Je remets encore le lien directement dans la boîte de description, si tu souhaites, bien entendu, et si ça t'intéresse, pour les approfondissements. Et aussi, il y a des approfondissements qui seront disponibles dès le mois de janvier pour le tirage général et le tirage toi et ton autre. Il y aura des extensions qui seront disponibles pour les membres. Il y a deux niveaux, je te laisse regarder, tout est expliqué. En tout cas, merci à toi, bienvenue si jamais. On va faire donc ce tirage. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais comme ça, là, on me dit que le lion, il va être... J'ai entendu cavalier seul. Alors, est-ce que là, on parle peut-être de plus d'indépendance, peut-être d'une autonomie que tu te proposes, peut-être tout simplement aussi ce... Voilà. Cavalier seul. Je ne sais pas comment ça peut te parler. Ça peut être une énergie qui va vraiment t'aider ici à accomplir tes buts, à ne pas te sentir, on va dire, attaché à, je ne sais pas, moi, tu sais, les restrictions des fois qu'on se met soi-même, pas forcément des autres, peut-être, pas uniquement, mais voilà. J'entends cavalier seul. À voir. Donc, énergie générale ici. N'hésite pas à réserver ta guidance privée directement sur mon site internet qui est aussi indiqué dans la boîte de description sous cette vidéo. J'ai mis pas mal d'infos, donc n'hésite pas. Allez, pour toi, cher lion. Ouh, la mort. Wow. Énergie scorpion, par excellence. On parle d'un grand... Décidément, bon, après, on met des arcades majeurs quand même. Donc, oui, il y aura quelque chose que tu vas mettre de côté, possiblement, que tu es déjà en train de mettre de côté. Pour certains, et c'est étonnant, c'est bizarre ce que je vais dire, mais pour certains, il y en a qui vont vraiment... Il y a des choses quand même spirituelles ici que j'entends et que je comprends et que je ressens. Peut-être que certains vont... Il y a peut-être quelqu'un là-haut qui veille sur toi. Voilà, il y a peut-être une connexion particulière avec une personne, ce qui te donne le courage éventuellement d'avancer. Ici, on peut ressentir des choses durant cette année 2024 plutôt paranormales. C'est possible. Il y a peut-être des choses que tu vas voir qui vont t'étonner, que personne d'autre ne voit. Alors, d'un point de vue général, la mort, c'est aussi une libération, une émancipation, une renaissance. Rien ne te tue, tout te rend plus fort. Chère Lyon. On va voir comment ça va être mis en relation avec les trois domaines que je vais décrire ici. Ok, une expérience très importante, un changement radical. Alors, ça peut passer par un changement physique. Alors, pour certains, ça peut même être une opération de chirurgie esthétique importante, une perte de poids importante, un changement carrément de carrière, un déménagement, une mutation. Il y a des choses quand même qui sont assez importantes ici. Ça peut être aussi la venue d'un enfant, du premier enfant en tout cas, ou alors une surprise particulière. Ici, on se rend compte que l'énergie, ou ton énergie, ne peut être détruite. Les choses changent. Il y aura un changement important que tu inities, que tu vas aussi accompagner. Les choses vont venir vers toi. Là, on parle du cycle d'expérience qui est très important ici. Donc, vous allez vous, Lyon, vous trouvez à une période peut-être charnière dans votre vie. Donc, ça peut être, comme je l'ai dit, une transformation physique importante, mais une transformation notable ici, massive. Il y a un ancien toi et un nouveau toi. Il y a une ancienne réalité et une nouvelle réalité. Ça, c'est le point charnière. Et c'est ce qui va se dérouler durant toute l'année 2024. On va voir. N'aie pas peur. Il y a peut-être aussi une fin inéluctable. Peut-être que tu es déjà dedans. Mais qui dit fin, dit recommencement, dit renouveau, dit nouveau départ. Ok ? Alors, si je fais un peu de numérologie et que je réduis le chiffre 13 à un chiffre, on a le 4 qui est l'empereur. On va vers une nouvelle stabilité. On prend ses responsabilités. On est responsable ici de sa propre transformation. Tout ce que tu vas faire aura un impact important. Bien entendu, pour tout le monde, c'est pareil. Pas que pour le Lyon. Mais tu vas prendre des décisions qui ne vont engager que toi ou tu vas devoir avoir la responsabilité d'autres situations qui t'accompagnent, mais tu assumes derrière. On parle avec l'empereur de leadership. Peut-être que tu te découvres une âme de dirigeant. C'est possible. Il y a quelque chose qui se transforme, quoi qu'il en soit. On devient plus fort. Au niveau pro, ici, qu'est-ce qu'on a pour les amoureux ? On peut parler de choix de dualité. On peut parler d'une rencontre importante au travail. Pas forcément amoureuse, quoique si tu es déjà dedans, on va en parler. Sinon, on peut parler d'une rencontre importante. Alors, ça peut être rencontrer son soi, c'est-à-dire qu'on va vers une meilleure version de soi. On fait le choix de se choisir aussi. Donc, on va faire des choix qui ne vont pas tenir compte de l'environnement ou des autres. Ou alors, on va se délester de la vie externe. Ou on va comprendre que personne n'est irremplaçable. Tout est transformable. On peut toujours créer quelque chose. On ne va pas forcément... Tu vois ? Cavalier seul. C'est dingue parce que lui, c'est un cavalier. Tu vas te mettre en avant, quoi qu'il en soit, cher Lyon. Donc, les choix que tu vas faire, tu vas les assumer. Il peut y avoir un partenariat important au niveau du travail. Il peut y avoir aussi un choix important, transformatif. Il peut y avoir une relation au travail, comment elle va évoluer. Elle peut apparaître comme elle peut déjà être là. À voir. Mais ça peut être un partenariat en business. Au niveau finance, le jugement, il peut y avoir quelque chose au niveau d'une justice, d'un procès en cours. C'est possible. Le jugement, c'est aussi le bon discernement. Voilà. Faire les bons choix. Prendre une décision très importante peut-être au niveau des finances. Donc, ça peut concerner un gros achat, un gros investissement. À voir. Ça, c'est commun au signe. Franchement, c'est commun. Au niveau relationnel, le monde. OK. Peut-être que voilà, on s'ouvre à de nouvelles personnes. On peut aussi faire de belles rencontres ici. Elles peuvent être mises sur ton chemin par le voyage. ou alors par tout un cheminement. T'as bouclé un cycle. Ici, j'ai deux cartes primes par le deux faim. Tu es une nouvelle personne, donc tu t'entoures de nouvelles personnes qui correspondent mieux à tes énergies, qui te correspondent. Et puis, il y a aussi, tu vas attirer du monde, même si tu ne veux pas forcément être entouré. Tu vas attirer du monde ici. Le monde, il n'y a pas forcément de barrières ni de frontières. Peut-être qu'on se reconnecte à des personnes du passé. Peut-être aussi qu'on se reconnecte. Et quand je dis reconnecter, ce n'est pas forcément amoureux. OK ? Ça peut être ça. Ça peut être aussi élargir ses horizons. Avoir, je ne sais pas moi, un correspondant à l'autre bout de la planète. Discuter ou échanger ou être dans, je ne sais pas, avec des personnes d'horizons diverses, diverses et variées. Il peut y avoir de ça. On peut mettre fin à une situation aussi. On peut aller au bout de quelque chose. On peut voir quelque chose se terminer en 2024. Ça peut être, voilà, une procédure de divorce entamée, là, mais qui va se finaliser en 2024. Ça peut être le cas. Mais quoi qu'il en soit, on parle d'accomplissement, de bien-être, de succès, ici. On va voir. En dos de deck, le pendu. Un changement d'état d'esprit, ici. Un lâcher prise, oui. Des choses qui changent, énormément au niveau spirituel. Tu ne vois pas la vie de la même façon ? Il y a une autre vision de la vie, ici. OK. On va voir un petit peu comment ça peut se matérialiser. Quoi qu'il en soit, on fait le deuil de quelque chose, d'un point de vue général. On peut faire aussi le deuil d'une relation avec un scorpion, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on ramène au passé avec la mort. Donc, on fait le deuil de quelque chose afin de fêter un nouvel événement ou une nouvelle version de toi. Très important. On va tirer des cartes, ici, au niveau, on va prendre un autre tarot, ici. Quoi qu'il en soit, très, très belle énergie. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends encore qu'Avelle est seule. Donc, voilà. Peut-être qu'il y aura un grand tri des relations, un grand tri, tout simplement, au niveau de tout ce que tu as pu accumuler. Peut-être que, pour certains, il faut faire des brocantes, il faut faire des vides-greniers, il faut donner à Emmaüs, peut-être, ou à, je ne sais pas, ou à des fondations. Il y a peut-être aussi un rangement, ici, de l'ancien, de choses poussiéreuses. Peut-être qu'on tombe sur des souvenirs du passé, particulièrement. Peut-être que tu vas faire une découverte importante en rapport avec ton passé, toi, cher lion. Ok. Tu vois, je vais te dire un truc. Pour le moment, en tout cas, dans les arcades majeurs que tu m'as sortis, à moins que tu aies du scorpion, scorpion, éventuellement taureau, gémeau et poisson, si tu n'as pas ces signes dans ta charte, je ne dis pas que tu n'es pas dans ton élément, mais tu n'as pas d'élément feu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans ton élément. Ça veut dire que tu expérimentes une nouvelle version de toi. Qu'il y a quelque chose de différent aussi. Peut-être que ça va t'amener justement à te connecter à ton vrai toi, à ta vraie nature aussi. Peut-être que jusqu'à présent, tu ne te sentais pas vraiment alignée ou pas à ta place. Il peut y avoir un sentiment de gêne ici et quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de transformatif. Bon, on va tirer des cartes en plus. Tu vois, tu es là. C'est dingue parce que je disais il est où le lion ? Il est où ? Il est là. La force. Ok. Tu vas l'accompagner cette transformation. tu vas l'accompagner avec une pureté de tes énergies, de tes intentions. Il y a de bonnes intentions ici. Il y a une régénération. Je le ressens, la force, mais aussi la mort, surtout, régénération. Avec la force, on se dépasse, on atteint certaines limites, on dépasse certaines de ses limites. je veux dire, tu vas être surprise, surprise de ta capacité ici, de ta force naturelle. Tu sais, il ne faut pas oublier que c'est quand même une femme qui dompte un lion. Dans le Light Sears, il y a un agneau avec une femme mi-tête de lion, mi-tête de femme. Et donc, c'est dompter. Ici, c'est peur. Dompter ici, c'est... Ouais, c'est peur, c'est... Il y a un autre mot, bref, je ne sais plus. En tout cas, dompter, c'est peur. C'est se dépasser ici. Tu incarnes une force, tu l'incarnes déjà de par ton signe. Et après, il ne faut pas oublier que ta planète, enfin, c'est le soleil, ce qui réchauffe, ce qui donne de l'optimisme, ce qui donne du bonheur, du succès. C'est aussi une carte d'action. On n'est pas dans l'inaction avec la force. On est vraiment dans une force intérieure, une pureté des sentiments, une pureté des intentions. Il y a quelque chose au niveau du courage, bien entendu, tu vas réussir, en tout cas, à atteindre cette deuxième phase ou à vraiment lâcher quelque chose qui potentiellement est avec toi depuis de longues années. C'est possible. Peut-être aussi un talent ici de guérisseur, d'apaisement. Tu es passé par là, tu vas pouvoir le transmettre ça. Je suis passé par là, je peux le transmettre, je peux le dire, je peux témoigner. Tu vas prendre des obstacles de front. Tu ne vas pas les détourner, tu ne vas pas les contourner. Ils vont arriver devant toi et tu vas dire « Ok, j'y vais, je fonce. » Après tout, ça rendra de toute façon beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, quoi qu'il en soit. Il n'y a presque pas le choix ici pour certains. Alors, c'est peut-être une faim que tu subis, mais tu vas quand même être face à cette tempête. Tu vas la traverser ici. Tu vas incarner cette force tranquille ensuite. Tu vois, celle qui est passée par des tempêtes, qui s'est renforcée, qui s'est solidifiée. Donc ici, tu vas incarner une force et tu vas avoir une forme de sérénité derrière tout ça. Au fond, je suis sûre que même les obstacles, même s'ils peuvent te faire peur de prime abord, tu vas les attaquer non seulement frontalement mais avec sérénité. Parce que la force, c'est aussi le sang-froid et cette capacité à garder son sang-froid. C'est ça ce qui va te permettre, en tout cas, ça peut être un conseil, garde ton sang-froid et essaye de le maintenir. C'est ce qui va te permettre justement de traverser certaines épreuves et de t'enrichir ici. Bon, même devant l'incertitude, c'est pour ça que je te dis que tu vas quand même garder ton sang-froid. Il y a quelque chose qui te vient de tes ancêtres de toute façon, quoi qu'il en soit. Reste ferme dans ce que tu veux, dans ce que tu souhaites. Ne cherche pas à contrôler ici, par exemple. C'est un exemple, je vais le mettre au niveau relationnel, c'est plus simple. Voilà, quelqu'un te dit bon ben, j'ai envie de passer un autre temps de ma vie mais tu n'en fais peut-être pas partie. On peut parler de quelqu'un qui veut se séparer. Ça peut être amical. Ok ? Ok. Je ne dis pas qu'il faut le prendre cool. On ne prend jamais ça, cool. On est humain. Mais, prends une profonde inspiration et dis-toi qu'en fait, ça ne sert à rien d'aller à contre-courant, tu vas te faire du mal. et tu vas envenimer la situation, tu vas la pourrir. Pas de contrôle. D'accord ? Il y a une forme d'acceptation ici, de résilience, mais en même temps, derrière, il y aura mieux. Il y aura en tout cas autre chose. Ok ? Sois flexible, justement. Garde tes convictions. Bon, ok, il y a une belle énergie quand même, d'un point de vue général. tu accompagnes cette transformation. Et comme je le dis, peut-être pour certains, c'est aussi une transformation physique qui t'amènera, voilà, beaucoup plus de confiance en toi et de sérénité. Ok ? Il y a une histoire de beauté ici, beauté physique. Alors, au niveau pro, tu vois, une nouvelle façon de se percevoir, de se voir dans le miroir aussi, ça peut être ça. C'est peut-être quelque chose qui t'aide, voilà, et je peux comprendre, quelque chose qui t'aide justement à avoir plus confiance en toi. Voilà. Il peut y avoir un défi ici. Allez, cette année 2024, voilà, j'ai, je suis un petit peu enrobé, par exemple. Bon, ben écoute, je vais me mettre à la salle de sport, je vais prendre, je vais me rééquilibrer au niveau alimentaire. Voilà, il y a vraiment une transformation. Abandonner le sucre, de toute façon, le sucre, quoi qu'il en soit, que tu sois mince ou pas, c'est pas bon le sucre. Sucre naturel, ouais, mais il y a du sucre en lui-même, c'est... Voilà, tu serais étonné de voir la quantité de sucre qu'il y a dans un, petit objectif. En tout cas, objectif atteint, certes, et même si c'est quelque chose que tu subis, une perte d'emploi, ok, un licenciement, ok, tu rebondiras. En tout cas, tu trouveras la force nécessaire ici. Alors, au niveau pro, ici, qu'est-ce qu'on a qui accompagne les animaux, euh, les animaux, excuse-moi, les amoureux, désolé, les animaux, peut-être que, ouais, est-ce qu'il y en a qui, je ne sais pas, quelque chose en rapport avec un animal, bon, à voir, ça peut être adopté un animal, ça peut être, un animal auquel tu penses particulièrement et qui est peut-être déjà parti, bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans, ok, valet de bâton, oui, il y a une, ok, c'est le deuxième tirage où elle sort et ce n'était pas avec le même tarot, donc le valet de bâton, ici, il me parle d'opportunités, on peut me parler de déplacement, on peut me parler aussi de curiosité, il y a quelque chose à aiguiser ici, il y a peut-être aussi une passion que tu aiguises, ça peut être en dehors du travail, c'est dans la sphère du travail, mais ça peut être une passion, un loisir, un hobby, quoi d'autre ? Je veux quand même une carte, bon, 9 de groupe, magnifique, écoute, je vais dire un truc, tu es en dualité importante, ici, au niveau de ta vie professionnelle, alors un choix, un choix de quoi ? Comme tu, après je répète souvent les mêmes choses, mais voilà, ça peut être le choix de changer de voie, changer d'emploi, tout simplement vouloir du mouvement, du changement, avec la mort, ça se comprend, tu as peut-être tout accompli quelque part, tu veux de la nouveauté, tu veux quelque chose de nouveau, tu veux quelque chose qui te donne plus d'expérience, plus de compétences, voilà, la force, c'est aussi se renforcer, s'enrichir, donc ici, il peut y avoir un choix, un choix important, ça peut être aussi, alors je vais partir sur le truc amoureux de tout à l'heure, ou le partenariat, mais ça peut aussi être, se mettre à son compte, ça peut être aussi le cas, pour ceux qui ont eu jusqu'à présent deux trucs, un job et puis un à côté, peut-être qu'on choisit l'à côté, qu'on priorise l'à côté, et donc on parle de gratitude, on parle ici de choix qui vont t'apporter du bonheur, et peut-être même des bénédictions cachées pour certains, si jamais tu perds ton emploi, ça peut être le cas, d'accord, ça peut être le cas, mais quoi qu'il en soit, avec le valet de bâton, tu te sens peut-être un peu petit, dans un nouveau domaine, mais ici, il y a quand même quelqu'un de curieux, quelqu'un qui est prêt à déplacer des montagnes, quelqu'un qui voit un intérêt, dans la voie qu'il veut emprunter, qui voit qu'on peut évoluer, qu'on peut peut-être même avoir un potentiel infini ici, avec le valet de bâton, il y a quelque chose à creuser, alors ça peut être aussi renforcer ses compétences, ça peut être se déplacer, éventuellement, il peut y avoir quelque chose à l'étranger, il peut y avoir quelque chose dans son frontalière, pour certains, le neuf de couple, comme je te dis, gratitude, vœu exaucé, c'est une carte de pré-impératrice pour moi, vœu exaucé, on se sent bien, on se sent adapté à ce choix, à ce choix nouveau, qu'il soit subi ou qu'il vienne de toi, bien entendu, tout le monde, il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo, donc je ne peux pas assurer à 100% que ça vient de toi, mais ça peut venir de l'extérieur. Alors, pour ceux à qui j'ai parlé d'une relation au travail, ça peut être un partenariat, tu peux trouver ton binôme, on peut aussi coller quelqu'un, tu peux aussi former quelqu'un, c'est possible, quelqu'un de jeune, quelqu'un de novice, ça peut être aussi une forme de passation, soit tu vas vers quelque chose d'autre, soit tu restes avec cette personne, mais tu peux former une personne, il peut y avoir un bon duo ici ou une bonne entente, mais j'ai l'impression de deux personnes. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre au travail. Alors, ça peut être une rencontre amicale, bien entendu, avec des personnes avec qui tu partages de bons moments, à l'extérieur du travail aussi, mais ça peut être aussi une personne amoureusement liée, il peut y avoir une rencontre. Si tu as déjà cette personne autour de toi, bon, j'ai une énergie de flirt ici, j'ai une énergie de bonheur ou en tout cas de gratitude, d'accomplissement, à voir comment ça peut se passer, notamment si tu es célibataire. Maintenant, si c'est une relation assez complexe ou triangulaire, on va voir peut-être dans l'extension comment ça peut évoluer. Ok, alors, très bien, après ça, ça. Alors, avec le jugement ici, qu'est-ce qu'on a au niveau des finances ? Alors, le jugement au niveau des finances, alors, il peut y avoir des choses du passé qui reviennent à toi, donc des choses que tu pensais avoir oubliées. Il peut y avoir quelque chose au niveau, alors, ça peut être sous la forme de taxes, ça peut être aussi des remboursements, ça peut être des choses qui viennent d'il y a un moment, des choses qui se réveillent enfin, en 2024. Il peut y avoir aussi un procès qui est lancé ou bouclé, il peut y avoir une décision de justice, un jugement, ça peut être ça. Au niveau, donc, par rapport à de l'argent, le jugement, c'est aussi les choses qui se font de manière, on va dire, assez carrée, donc, ce qui te revient, te revient, même si je n'ai pas forcément la carte de la roue de fortune ou de la justice, mais quoi qu'il en soit, avec le jugement, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses ici, il y a une compréhension en même temps du pourquoi, alors, je vais m'exprimer un peu mieux. Il peut y avoir, effectivement, des choses du passé qui reviennent et, effectivement, c'est fait selon les règles de l'art, même si ce n'est pas forcément dans ton sens, mais quoi qu'il en soit, c'est un éveil, on juge ici, une dernière fois, ça peut être quelque chose en appel, à l'appel, pour certains, on appelle, on fait tomber les masques, on est jugé pour ce qu'on est réellement, c'est ça que je veux dire, c'est que si ça arrive et que ce n'est pas forcément à ta hauteur, voilà, on ne va pas parler d'un justice ou d'autre, on va juste parler de choses qui sont censées être là comme elles sont censées être, d'accord ? Donc, je vais voir quand même avec des cartes en plus, mais, il peut y avoir une décision importante, il peut y avoir une communication importante, mais quoi qu'il en soit, ça va t'aider à avancer, ou ça va t'aider à passer à autre chose, ça peut être vraiment quelque chose au niveau de la justice, d'un jugement ici, d'une décision, et qui peut, pour certains, ne pas forcément, je dis bien, ne pas forcément, être totalement à ton avantage, mais, néanmoins, le jugement, c'est comme le jugement dernier, on ne peut pas faire semblant, c'est pour ça que je te dis, ok ? Alors, excuse-moi, j'espère que j'ai essayé d'être assez large, j'espère que tu as compris, et quoi qu'il en soit, on peut parler de ça, on peut parler aussi de choses qui te reviennent de droit, tout comme, tout comme le, dans le contraire, si c'est un jugement, donc c'est pour ça, attends de voir, d'accord ? Attends de voir, quoi qu'il en soit, on passera à autre chose, ce que je veux dire, c'est que, tu ne vas peut-être pas obtenir ce que tu veux, ce n'est pas grave, alors, quand je dis que ce n'est pas grave, ce n'est pas que je me désintéresse, c'est juste que, avec le jugement, il y a quand même quelque chose d'assez carré, un appel divin, un jugement divin, un réveil, tu vois, il y a quelque chose, comme je te dis, c'est le jugement, les gens sont à nu, il n'y a pas de masque ici, donc, il y a une acceptation qui est peut-être demandée pour certains, et quoi qu'il en soit, on peut parler de choses qui te reviennent de droit, d'arriéré aussi, parce que ça ramène au passé le jugement, qu'est-ce qu'on a avec les finances ? Le cavalier de coupe, très bien, il va y avoir des nouvelles, ça peut être lié à des, à une relation aussi, tu vois, je l'ai deux fois le jugement, excuse-moi, c'est pour ça que j'ai insisté sur cette petite phrase, alors, oui, il y a quelque chose qui s'épure, il y a quelque chose qui s'arrange, peut-être que c'est un petit peu différent, que le résultat est un peu différent de ce que tu pourrais imaginer, mais quoi qu'il en soit, il y a de l'apaisement ici, il y a de l'apaisement, il y a quelque chose qui s'arrête, enfin, j'ai envie de dire, pour d'autres, il peut y avoir aussi par-là de générosité de la part de quelqu'un, tu peux avoir un bon cadeau, et étonnant, tu peux aussi avoir un cadeau d'une personne que tu connais déjà du passé, alors, bien entendu, si tu es en couple, tout se passe bien, il peut y avoir vraiment un gros cadeau, quelque chose de particulier, mais vraiment très sentimental ou très lié, peut-être aussi qu'on te rend quelque chose, alors, ça peut être aussi des personnes qui te remboursent, d'un point de vue général, peut-être, alors attention, quand je dis ça, je ne parle pas de petites choses, la personne qui t'a filé dix balles pour acheter, non, je te parle vraiment de trucs qui datent et qui peuvent revenir à toi, c'est particulier ce que je dis, c'est pas, ok, j'ai deux fois le jugement, le jugement écarci par le jugement, donc il y a peut-être aussi des choses en rapport aussi avec les enfants et avec des pensions alimentaires ou autres, bon, il peut y avoir, ok, d'accord, mais d'un point de vue général, c'est positif, quoi qu'il en soit, trois deniers, il y a de la collaboration, de la communication, il peut y avoir aussi des nouvelles, par rapport à un prud'homme pour certains, donc, deux fois, peut-être que j'ai des appels ici, des personnes qui ont fait appel de quelque chose ou qui ont poussé la procédure ou qui veulent pousser une procédure, c'est possible, quoi qu'il en soit, on trouvera un terrain d'entente, on écoutera, ce qu'on dit, ce que tu dis, on entendra et on écoutera ce que tu dis et on respectera ce que tu dis sous réserve que ce soit pareil, de l'autre côté, venant de toi, d'accord, il y a une énergie de collaboration, de construction ici, et c'est étonnant pour certains, il peut y avoir des appels de fond, il y a peut-être quelque chose qui se débloque, admettons, je donne un exemple, une construction qui a mis du temps, faute d'argent, faute de, je ne sais pas, faute du constructeur, c'est un exemple, et bien il y a enfin quelque chose qui revient, qui continue, d'accord, enfin qui reprend, j'ai envie de dire, qui peut reprendre. Je vais tirer une autre carte là-dessus parce que le jugement me... Où il faudrait le jugement ? Donc si tu peux rembourser quelqu'un, tu peux mettre fin aussi à une dette, ça peut être de ton côté, je vais tirer une autre carte, et il peut y avoir aussi une belle générosité de la part de quelqu'un vis-à-vis de toi. Décidément. Tu vas avoir des nouvelles importantes et beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Il y a de l'action ici. Il y a au moins... Enfin, il y a aussi un chemin qui se dessine bien particulièrement au niveau de tes finances. Il y a peut-être une volonté d'investir dans telle ou telle situation. Il y a peut-être aussi... Alors, j'ai quand même autant d'argent dépensé que rentré. Tu vois, il peut y avoir l'argent qui part vite et qui rentre vite, mais qui part vite aussi. Tirer d'autres cartes. J'ai tiré une carte de Lenormand parce que ça me perturbe les finances. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que... Il y a quelque chose qui va revenir à toi, mais tu ne te prends pas la tête. Ne t'imagines pas tout de suite devoir avoir ça, ça, ça. Tu ne te prends pas la tête. Ça va venir. Et au moins... Tu vois, de l'argent. J'ai de l'argent ici. 5 et un 6 me renvoient encore aux amoureux. Le jugement me renvoie aux 2, la grande prêtresse. Donc, il y a des choses cachées ici. Ça peut être aussi en rapport avec ta mère. C'est possible. Il peut y avoir des projets qui te font faire des dépenses imprévues ici. Ça ne veut pas dire que tu vas être en galère. Mais j'ai l'impression que tu... Déjà, tu vas avoir... Comme je te l'ai dit, ça rentre et ça sort au niveau de l'argent. Il peut y avoir des dépenses imprévues ici. Mais il peut y avoir de grosses rentrées aussi. Le 15, le 6, les amoureux. Il peut y avoir des dépenses pour le couple. C'est possible. Il peut y avoir des gros coups de cœur ici. Mais on te dit quand même de faire attention. N'est pas la main trop légère. OK ? On va éclaircir ça après. C'est étonnant. Deux fois le jugement, il y a un truc qui m'échappe là quand même. Je te dis sincèrement qu'il y a un truc qui m'échappe. Je suis un être humain, je suis honnête. Il y a un truc qui m'échappe. Je vais essayer de... Il y a un truc. OK. Au niveau relationnel, je vais faire trois catégories. On a quand même le monde. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il est possible qu'on mette fin à quelque chose. Il est possible qu'on s'ouvre différemment. Il est possible qu'on se mette sur les raisons. Il est possible de prendre compte beaucoup de monde. J'ai quand même la mort de cartes qui me parlent de faim. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui s'en aille de ta vie. Mais c'est pour quelque chose de meilleur, quoi qu'il en soit. Ou tout simplement, c'est pour soi. Et c'est ça, ce meilleur. Donc, on va mettre trois catégories. Donc, les célibataires. Quelle carte pour les célibataires ? OK. Cinq deniers. On travaille sur ces insécurités. Ne te sens pas... N'aie pas cette envie par rapport aux autres. Tiens, un tel, un copain, un machin, on ne sait jamais comment ils vivent. Donc, je ne dis pas que tu es envieux, envieuse. Pas du tout. Mais ne te compare pas tout simplement aux autres. Ne serait-ce que physiquement. Voilà. Je suis moins bien, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas si. De toute façon, c'est toujours de la M, l'amour. Ce n'est pas... Non, voilà. Il peut y avoir un peu de ça, de sentiments assez négatifs. Mais quoi qu'il en soit, on travaille sur ces insécurités. Ne crois pas que c'est parce que tu n'as personne là, actuellement, que parce que tu ne vaux pas grand-chose. C'est aussi ça. C'est se sentir un peu exclu. Une carte de pauvreté ici. Guéri. Va au bout d'une guérison. Si toi, tu as quelque chose encore dans tes énergies, va au bout d'une guérison. Tourne vraiment la page. Alors, pour ceux qui sont en couple, je dis bien en couple, donc assez durable, officiel, visible, voilà, on va dire, il peut y avoir des hauts et des bas, bien entendu, mais on a quand même un couple assez solide. Qu'est-ce qu'on a ? Ou en tout cas, on a un lien qui dure. Sept de couple. Très bien. Et pour ceux qui sont en lien très compliqué, c'est-à-dire distance, ça va, ça vient, ce n'est pas constant, ce n'est pas vraiment sur l'aïc de cette personne, ça peut être une triangulaire aussi. J'ai le pendu. Ok, mais à l'endroit. Ne procrastine pas une décision. Ok ? Il y a quelque chose ici qu'il ne faut pas procrastiner. Il faut affronter quelque chose ici. Si tu vas rencontrer pas mal de blocages, là, on parle de lâcher prise, on parle de voir les choses différemment, on parle d'accepter et d'écouter peut-être quelqu'un, en tout cas, si tu le sais, mais quelqu'un qui te veut du bien, donc quelqu'un qui veut que tu avances, qui veut que tu évolues, qui ne veut pas que tu stagnes. Ok, il y a une façon différente de faire pour pouvoir obtenir différemment les choses. Il y a peut-être aussi beaucoup de sacrifices de soi ici. Il y a peut-être la fin d'un sacrifice de soi. Ça peut être ça. Ok, je vais tirer quand même quelques cartes en plus pour mes célibataires. Avec le 5 de denier, donc travailler sur ses insécurités. Qu'est-ce qu'on a pour mes célibataires ? Magnifique, le fou, nouveau départ. Il peut y avoir une rencontre lors d'un déplacement ou d'un voyage ou alors une rencontre avec quelqu'un à distance ou avec des origines étrangères ou totalement différent. Garde l'esprit ouvert. Ici, c'est ce qu'on est en train de te dire. Pour les couples, ici, il y a quelque chose que tu ne vois pas arriver. D'accord ? Pour certains, on peut. Je dis bien, attention, pour certains qui sont en couple, on peut. Soit c'est cette rencontre au travail, soit tu l'as déjà, soit elle arrive. Ça peut être ça. Je ne pousse à rien, bien entendu, les amis. Attention. Mais je vous le dis quand même parce que je le vois. Il est possible qu'il y ait aussi des choses que tu n'exprimes pas ou que quelqu'un n'exprime pas. Il peut y avoir des doutes. Ça peut, des doutes quant au lien, quant à l'autre, l'autre vis-à-vis de soi. C'est possible aussi. Mais il peut y avoir quelque chose que tu ne vois pas arriver qui te mette quand même dans une forme de confusion. Et pour autant, ça te fait du bien. Donc, à voir. Et le pendu, pour ceux qui sont dans des situations assez compliquées, après, sinon, dans les couples, on peut dire, on dit aussi d'affronter et d'exprimer certaines choses. Ouais, le 8 d'épée. Ouais, tu te sens un peu emprisonné. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de lions un peu défaitistes quand même là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, c'est en train de me dire que ça fait son cheminement. Donc là où tu crois que ça stagne et ça ne bouge pas, au contraire, à l'intérieur, tu évolues. Au niveau spirituel, tu évolues. Donc, j'ai deux fois le pendu ici. Donc, on est en train de me dire que tu vas quand même prendre des décisions différentes ici. Très bien. T'as l'heure, je t'avais parlé, alors attends, je t'avais dit 3 et 1, ça fait 4 pour l'empereur. Et là, c'est l'empereur. Donc, j'ai l'empereur encore en dothèque ici. Il est réapparu. Enfin, en tout cas, il est apparu. Là, on parle d'assumer ses responsabilités et d'aller au bout des choses. Qu'est-ce qu'on peut dire ici ? On va voir le reste pour l'extension, d'accord ? Mais quoi qu'il en soit, il peut y avoir quelque chose qui se dénoue ici au niveau financier, notamment s'il y a des procès. Il peut y avoir aussi des rentrées d'argent importantes, des sorties aussi importantes, des décisions importantes par rapport aux finances. Il peut y avoir aussi des dépenses par rapport à une passion, un loisir, quelque chose qui te plaît. Il peut y avoir aussi des dépenses au niveau de l'électronique, télé, machin, tout ça. Je ne sais pas, il y a des achats ici. Ok. Il y a un remplacement de tout ce qui est ancien. Il peut y avoir aussi pas mal de choses nouvelles au niveau de ta maison, au niveau de... Voilà. Tu en as besoin, c'est nécessaire parce qu'on peut parler de choses anciennes, désuètes ou vieillies. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici, cher lion ? L'émulation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Attends, je vais le dire. Je ne vais pas l'arrêter. L'émulation. Il est où ce truc ? Pas mal. Il est où celui-là ? Ah, c'est là. Pardon, excuse-moi. Là. Numéro 35. Vous êtes en pleine émulation avec vous-même. Les choses se dessinent, se précisent. Vous voyez enfin la sortie. Vous commencez à percevoir comment faire, comment avancer. Et cela vous exalte. C'est formidable. Mais n'allez pas trop vite pour autant. Laissez émerger en vous la véracité de ce qui résonne dans votre cœur et vous verrez ensuite comment agir parfaitement dans la situation donnée. Vous n'êtes pas loin. Comme un fruit qui a besoin de mûrir ou un plat d'être bien cuit, il s'agit de le sortir de la terre ou du four ni trop tôt ni trop tard. Soyez heureux de ce qui se passe car le grand jour arrivera bientôt. Il y a quelque chose de particulièrement important qui arrivera cette année pour toi, quoi qu'il en soit. Et une autre carte qui peut être aussi un conseil et ensuite on passe sur l'extension. Pour mes lions. Acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Bon, il peut y avoir. Tu vois, j'ai raison d'être en Dodec. Je sais ce que je suis venu faire ici. Il y a une transformation. Puis l'acceptation passe aussi par l'acceptation d'une situation. Accepter quoi qu'il en soit de continuer d'avancer, ne pas stagner, ne pas, voilà, il y a un changement d'état d'esprit ici qui est important. Ok ? Bon, je te retrouve, toi, cher membre, à l'extension. En tout cas, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Ciao, au revoir. et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada